... Mesdames et messieurs, petits et grands, nous voilà de retour pour les aventures de Linn et de la Renarde à 9Q. On va réessayer de faire le dernier niveau du chapitre 4, sur lequel on a passé le dernier épisode. On va y aller tranquillement. Donc, je l'ai fait en off, c'est faisable, il n'y a pas de bug. Donc, notre niveau commence par la petite cinématique. Quelle est cette chose ronde par terre ? Est-ce que ce serait l'orbe de Renarde ? Mince, je me suis laissée emballer pour rien. C'est juste un gland. Pourquoi y a-t-il un gland ici ? J'ai trop faim pour réfléchir, je le mange. Crof, crof. Ça m'a à peine rassasiée, j'ai encore faim. À ce rythme, je vais mourir de faim avant même de trouver l'orbe. Donc, comme je vous le disais, je l'ai fait en off, et je l'ai fait en fait, tranquillement, avec les indices qu'on va voir. C'est ce qu'on va faire. Le premier indice, on l'avait vu dans l'épisode précédent. On va essayer de le faire tranquillement. Donc, il faut que Lynn soit là, et que nos monstres soient ici. Donc, celui-là passe là, celui-là passe ici. Ensuite, il faut qu'on ait... Celui-là, il est en bas. Et celui-là est ici. Sauf que du coup, je me suis un petit peu plantée. Et on libère ça, pour que Lynn puisse venir. Et je remets ça comme il faut. Donc, comme ça. Là, on a fait la première étape. On va faire la deuxième, maintenant. Donc, Lynn doit être là, avec un monstre ici, un monstre là. On voit que notre petit feu follet a bougé. Donc, on va pouvoir faire bouger le feu follet. J'ai déjà oublié la position des monstres. Un ici et un là. Sachant que de ce côté... Si, du coup, on a un emplacement, vite. Et que, visiblement, les arbres ont disparu. Donc, c'est sans doute celui-là, il va d'abord le faire bouger, tout simplement. Donc, on va pouvoir le faire bouger par là. Ça nous remplit cet objectif-là. Celui-là, on va bientôt l'avoir, le follet qui bouge. Donc, on fait avancer ce monstre-ci. Comme ça. Ensuite, on voit qu'on a un monstre ici. On a Lynn là. Donc, Lynn est déjà dans la bonne place. Par contre, le monstre, il est dans un mauvais côté. Donc, je dis pas de bêtises, hein. Il est bien sur quelque chose qui est ouvert de ce côté-là. Voilà. Et donc, Lynn est au milieu avec le feu follet en haut. Donc, on descend Lynn. Et on attrape le feu follet. Ensuite, l'objectif est toujours de faire arriver Lynn au niveau du parchemin. Pour qu'elle puisse débloquer la sortie. Donc, on va tout simplement bouger le feu follet. Mettre Lynn ici. Décaler tout ce monde-là. Et Lynn a attrapé le parchemin. Et on va... Remettre Lynn ici. Il faut qu'on ait un monstre qui mange le feu follet qui est là. Je vais décaler les deux fois sur. Donc, ce monstre-ci va manger le feu follet. Il faut qu'il revienne de l'autre côté. Puisque si, on le laisse sur la sortie. On va avoir un souci. Donc, on peut faire ça. Comme ça. Si je vais peut-être avoir un souci. Je pense que je vais quand même le rapatrier par ici. Il faudrait cette tuile-là, en fait. J'ai peut-être un peu loupé. Je ne voulais pas dévoiler plus d'indices. Mais j'aurais peut-être dû. On va y aller. Comme ça. On élimine tout ce monde-ci. Par là. Par là. On remet Lynn. Le monstre. On dégage le monstre. On fait descendre Lynn. On récupère Lynn. Et voilà. Ça a été compliqué. Mais finalement, en prenant son temps. Et avec les indices, on y est arrivé. On débloque donc le chapitre 5. Oh mon dieu. Est-ce un renard? Oh non. Est-ce la renard d'un oeuf-queue? Ah, c'est un vieillirant. Ah! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Transformez en moi! Transformez en moi! Est-ce qu'elle me mine? Elle me mine? Donc, on a le droit. Un clone de Lynn. Qui est issu de la renarde d'un oeuf-queue. Ça a l'air assez marrant. Ok! Les deux se déplacent en même temps. J'imagine si je fais ça. Ok. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Mais il y a moyen de supprimer le clone pour se débloquer. Ok. C'est... C'est... Comment je peux faire ça? Ok, vu qu'elles sont plus clonées. D'accord. D'accord. Je comprends le concept. C'est assez intéressant, ce clone. Ça rajoute des... Des nouvelles possibilités stratégiques, on va dire. Des nouvelles complexités de nœuds dans le cerveau, surtout. Je trouve que c'est un concept assez sympa. C'est un concept assez marrant. Alors, j'imagine... Que... Voilà. Un clone peut se faire bouffer. Et on a perdu. Ok. On chauffe. C'est fun. Donc... Je libère mon clone. On récupère l'île. Nous vîmes ensemble, les saisons passent. La forêt de la montagne changea d'un verre éclatant. Un rouge calme d'automne. Elle passa ensuite d'un blanc innocent à un beau rose. Ainsi, nous vîmes la montagne changer de couleur chaque saison. Ensemble, nous étions heureux. Parfois, j'oubliais que j'étais la gardienne de cette montagne. J'ai l'impression qu'il était le seul but de ma vie. Cependant, au fil du temps, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Ah oui, d'abord, il remarqua qu'il vieillissait avec le temps. Mais mystérieusement, je ne vieillissais point. Es-tu vraiment un ange qui est descendu des cieux ? Au début, il me posait cette question comme pour me taquiner. Toutefois, la montagne changea de couleur de nombreuses fois. Et ses plaisanteries se transformèrent peu à peu en soupçons. Je lui faisais confiance. Et il m'aimait. J'eus cru qu'il comprendrait. Alors, je lui montrais les queues que je lui avais cachées jusque-là. Mes neuf queues remplirent toute la maison. Cependant, c'était une erreur. Donc là, la renarde à neuf queues a montré à l'homme qu'elle aimait qu'elle était la démone renarde à neuf queues. Et moi, je viens de lui faire un bon côté. Donc, on passe le cinématique. Et on réfléchit cette fois. Donc. On met. Alors, on rentre ailleurs. Bon, sauf que ça ne va pas m'arranger, en fait. Je peux descendre. Ah, peut-être. Non, on voudrait qu'on puisse bouger. Mais... Voilà. Donc, ça se complique de plus en plus. Que va-t-on pouvoir faire ? Ce qui paraît être à peu près évident, c'est de mettre le monstre de côté. Par exemple, son copain, le monstre. Mais si je fais ça... Peut-être moyen. Genre, si je remonte, que je redescends. Non. Donc, comme ça. Euh... Alors, un petit à vertu. Pour rien. C'est pas grave. Donc, il se moque pas de nous, hein. Beaucoup de monstres. Et puis, ce sous-système qui est quand même assez... Euh... Spécial. Peut-on dire. Il faut que cette ligne-là, elle ne se passe pas volonté. Et si je fais ça, je ne peux pas les fusionner. Ah, je ne peux pas, en fait. Ok, on ne peut pas bouger la tuile dans laquelle elle est logique, hein. On dirait. Mais du coup... Euh... Voilà. Pas forcément très évident, mais on a réussi. Voilà, donc c'est déjà... C'était déjà pas facile. Et ça se complexifie encore. La seule chose évidente, c'est monter ça. Sauf que si je fais ça, je vais le faire boulotter. Et que je ne vais pas bouger ça de manière indépendante. Euh... Voilà, quelque chose de tout comme ça. Et voilà. Et... Petite cinématique. Vous êtes la renard d'un oeuf-queue ? La renard d'un oeuf-queue ? Arrêtez de me copier et répondez-moi. Répondez-moi. Vous n'êtes pas la renard d'un oeuf-queue, mais une imitatrice, n'est-ce pas ? Une imitatrice, n'est-ce pas ? Hum, ça devient ennuyeux. Hein ? Imitatrice, où allez-vous ? Héhé. Effectivement, l'imitatrice... Euh... S'en va. Ok. On cueille les complexités. On démonstre. Et notre double. Il faudra probablement cette chose-là. Est-ce que j'ai moyen de récupérer ? On va fermer ici. Sauf que, elle, je ne peux pas la bouger. C'est pas évident. C'est même pas évident du tout. Est-ce que pour qu'elle se retrouve, il faudra pouvoir être en miroir ? Ce qui n'est pas le cas. Ou alors... Tout simplement, effectivement, faire comme ça. Ensuite, il faut gérer ces monstres. Il nous faut cette case-là. C'est évident. Maintenant, comment on la récupère ? Déjà, on peut l'inviter de son monstre. Ça nous arrangera un peu. Et on doit pouvoir, tout simplement... Récupérer. On met notre monstre ici. On met l'inviter à l'abri. Sauf que la ligne est à l'abri. Mais... Elle ne peut pas attendre à cette tuile-ci. Forcément, ça ne va pas marcher. Et... Si je la bouge par là, elle va s'y faire pour le thé. Je vais couper quelque chose. On va... Ah si. On doit pouvoir... Ramener notre monstre ici. On en revient. Et le mettre là-dedans. Ça ne résout pas notre problème avec Lynn. Mais au moins, ça lui perd notre case. Parce que la ligne, elle ne va pas pouvoir arriver là-dedans. En fait, c'est ce qu'il aurait fallu faire avec Lynn. Est-ce que j'aimerais vraiment où tout mettre ? Oui, je peux le mettre là. Non, reviens. Je tomberai là. Il me faut... J'ai l'impression que j'ai mis Lynn dans la mauvaise tuile. Je vais donc commencer. Donc... On met notre monstre de côté. On enferme notre monstre pour éviter les bêtises. Et on essaye de faire fusionner les deux demoiselles. Alors, on m'a dit que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. C'est plutôt ça pour ça. Et voilà, on a fusionné les deux demoiselles. Et ce qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est mettre notre monstre là, bien au chaud. On décale ces choses-là qui vont nous embêter plus qu'autre chose. En faisant attention à ne pas se faire boulotter Lynn. Ça serait dommage. On a réussi le chapitre 5. On va donc se laisser là. On fera le chapitre 6 lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime bien découvrir les nouveaux concepts chaque chapitre. Je trouve ça très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit pouce. Et puis, je vous dis bye bye.